Les gens qui ne connaissent pas cette lampe perdue ne savent pas ce qu'est le silence. Les gens qui ne connaissent pas cette lampe perdue ne savent pas ce qu'est le silence. Les gens qui ne connaissent pas cette lampe perdue ne savent pas ce qu'est le silence. Les gens qui ne connaissent pas cette lampe perdue ne savent pas ce qu'est le silence. Les gens qui ne connaissent pas ce qu'est le silence. Les gens qui ne connaissent pas ce qu'est le silence. Les gens qui ne connaissent pas ce qu'est le silence. Elle traversait un tunnel vertigineux. Cerné de toutes parts. La foule derrière. Il y en a à droite. La gauche. La gauche. Il y en a à droite. 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 La famille. Thérèse laissa éteindre sa cigarette. L'œil fixe, elle regardait cette cage aux barreaux innombrables et vivants, cette cage tapissée d'oreilles et dieux ou immobiles accroupis, le menton aux genoux, les bras entourant ses jambes. Elle attendrait de mourir. Combien d'heures demeurait-elle étendue sans que la délivrât le sommeil ? Le silence d'Argelouse l'empêchait de dormir. Elle préférait les nuits de vent. Cette plainte indéfinie décime recèle une douceur humaine. Elle essayait de retrouver ses imaginations nocturnes. Au reste, il n'y avait guère plus de bruit dans Argelouse. Et l'après-midi n'était guère moins sombre que la nuit. En ces jours les plus courts de l'année, la pluie épaisse unifie le temps, confond les heures. Un crépuscule rejoint l'autre dans le silence immuable. Mais Thérèse était sans désir de sommeil et ses songes en devenaient plus précis. Avec méthode, elle cherchait dans son passé que des rencontres, des visages oubliés, des bouches qu'elle avait chéries de l'humain, avaient rapproché de son corps innocent. Un être était dans sa vie, grâce auquel tout le reste du monde lui paraissait insignifiant. Quelqu'un que personne de son cercle ne connaissait. Une créature très âme, très obscure. Mais toute l'existence de Thérèse tournait autour de ce soleil visible pour son seul regard. Et dans sa chair seule connaissait la chaleur. Elle se lève, pieds nus, ouvre la fenêtre. Les ténèbres ne sont pas froides. Mais comment t'imagines-tu qu'il puisse un jour, en plus de l'humain ? Thérèse fait le geste d'étreindre. De sa main droite, il serre son épaule gauche. Et les ongles de sa main gauche s'enfoncent dans son épaule droite. Puis le décor se défaisait, devenait moins précis. Il ne restait qu'une charmille, un banc devant la mer. Thérèse, assise, reposait sa tête contre une épaule. Se levait à l'appel de la cloche pour le repas. Entrait dans la charmille noire. Et quelqu'un marchait à ses côtés, qui soudain l'entourait des deux bras, la tirait. Un baiser, songe-t-elle, doit arrêter le temps. Elle imagine qu'il existe dans l'amour des secondes infinies. Elle l'imagine. Elle ne le saura jamais. La dernière nuit d'octobre, un vent furieux venu de l'Atlantique tourmenta longuement les cimes. Et Thérèse, dans un demi-sommeil, demeurait attentive à ce bruit d'océan. Mais au petit jour, ce ne fut pas la même plainte qui déveilla. Elle poussa des volets et la chambre demeura sombre. Une pluie menue, serrée, ruisselait sur les tuiles des communs, sur les feuilles encore épaisses des chaînes. Le premier jour de mauvais temps, combien devraient-elles en vivre, au coin de cette cheminée, où le feu mourrait ? Dans les angles, la moisissure détachait le papier. Ce dernier soir, avant le retour au pays, ils se couchèrent dès neuf heures. Thérèse avala un cachet, mais elle attendait trop le sommeil pour qu'il vînt. Un instant, son esprit sombra, jusqu'à ce que Bernard, dans un marmonnement incompréhensible, se fût retourné. Alors, elle sentit contre elle ce grand corps brûlant. Elle le repoussa. Mais le désir transforme l'être qui nous approche, en un monstre qui ne lui ressemble pas. Rien ne nous sépare plus de notre complice que son délire. J'ai toujours vu Bernard s'enfoncer dans le plaisir. Et moi, je faisais la morte. Comme si ce fou, comme si ce fou, C'est épileptique au moindre geste risque de m'étrangler. Même si ce fou, c'est épileptique au moindre geste risque de m'étrangler. Le plus souvent, au bord de sa dernière joie, il découvra soudain sa solitude. Le morne acharnement s'interrompait. Bernard revenait sur ses pas et me trouvait comme sur une plage où j'eusse était rejetée. Les dents serrées. Les dents serrées. Les dents serrées. Le morne acharnement. Le plus souvent, au bord de sa dernière joie, il découvrait soudain sa solitude. Les dents serrées. Les dents serrées. Les dents serrées. Les dents serrées. Bernard revenait sur ses pas et me trouvait comme sur une plage où j'eusse était rejetée. Les dents serrées. Les dents serrées. Les dents serrées. Les dents serrées. Mimer le désir, la joie, la fatigue bienheureuse, cela n'est pas donné à tous. Thérèse suppliait son corps à ses feintes. Elle y goûtait un plaisir à meurtre. Ce monde inconnu de sensations. Et un homme la forçait de pénétrer. Son imagination ne l'aiait à concevoir qu'il y aurait eu là pour elle aussi peut-être. Un demain possible. Mais quel bonheur. Comme devant un paysage enseveli sous la pluie, nous nous représentons ce qu'il était dans le soleil. Ainsi Thérèse découvrait la volupté. Au petit jour sombre, elle entendit Balion atteler. Encore la voix de Bernard, des piafements, les chaos de la carriole qui s'éloignaient. Une pluie serrée, menue. Enfin, la pluie sur les tuiles, sur les vitres brouillées, sur le champ désert, sur cent kilomètres de landes et de marais, sur les dernières dunes mouvantes, sur l'océan. Une pluie menue. Thérèse allumait sa cigarette à celle qu'elle achevait de fumer. Vers quatre heures, elle mit un ciré, s'enfonça dans la pluie. Elle eut peur de la nuit. Revint à sa chambre. Le feu était éteint. Et comme elle grelottait, elle se coucha. Une pluie menue. Une pluie menue. La pluie sur les tuiles. Une pluie serrée. Menue. Une pluie menue. Le feu était éteint. Et comme elle grelottait, elle se coucha. Si Bernard était rentré à sept minutes dans la chambre, il se fut aperçu que cette femme assise sur le lit n'était pas sa femme, mais un être inconnu de lui. Une créature étrangère et sans nom. Elle jeta sa cigarette, déchira une seconde enveloppe. Elle connaissait de joie. Et moi, alors ? Et moi, pourquoi pas moi ? Et moi, alors ? Puis elle avait déchiré la première enveloppe. Non, non. Ce ne pouvait être cette couventine à l'esprit court, qui avait inventé ses paroles de feu. Ce ne pouvait être de ce cœur sec. Car elle avait le cœur sec. Thérèse le savait, peut-être. Qui avait jailli ce cantique des cantiques. Cette longue plainte heureuse d'une femme possédée. D'une chair presque morte de joie. Et la première terre. Thérèse ouvrit la croisée, déchira les lettres aux ennuis morceaux, penchées sur le gouffre de pierre, qu'un seul tombereau à cette heure avant l'aube faisait retentir. Les fragments de papier tourbillonnaient, se posaient sur les balcons des étages inférieurs. L'odeur végétale que respirait la jeune femme. Quelle campagne m'envoyait jusqu'à ce désert d'habitude ? Elle imaginait la tâche de son corps, embouillie sur la chaussée. Et l'entour, se remouta jambes de rôdeur. Trop d'imagination pour te tuer, Thérèse. Elle qui n'hésitait pas. Elle qui n'hésitait pas. Elle qui n'hésitait pas. Au vrai, elle ne souhaitait pas de mourir. Un travail urgent l'appelait. Non de vengeance ni de haine. Cette petite idiote, là-bas à Sinclair, qui croyait le bonheur possible. Il fallait qu'elle sûre, comme Thérèse, que le bonheur n'existe pas. L'absence de toute tâche haute, de tout devoir supérieur. L'impossibilité de rien attendre que les basses habitudes quotidiennes. Un isolement sans consolation. S'ils ne possèdent rien d'autre en commun, quels est au moins cela ? Un isolement sans consolation. Sous-titrage Société Radio-Canada Inconnue ? Inconnue. Et soudain, s'éveilla en elle le visage inconnu de Julie Bellade, sa grand-mère maternelle. Inconnue. Inconnue. On eut cherché vainement chez les Larocques, chez les Desquéroux, un portrait, un déguéreotype, une photographie de cette femme dont nul ne savait rien, sinon qu'elle était partie un jour. À quoi Thérèse imagine qu'elle aurait pu être ainsi, effacée, anéantie. La fenêtre était ouverte. Les coques semblaient déchirer le brouillard, dont les pains retenaient entre leurs branches de l'embolia femme. Campagne trempée d'aurore. Comment renoncer à tant de lumière ? Qu'est-ce que l'amour ? On ne sait pas ce qu'est l'amour. Thérèse n'est pas assurée du néant. Thérèse n'est absolument pas sûre qu'il n'y ait personne. Thérèse se hait de ressentir une telle terreur. Thérèse se hait de ressentir une telle terreur. Elle qui n'hésitait pas à y précipiter autrui, se cabre devant le néant. Thérèse se hait de ressentir une telle terreur. Thérèse ne redoutait plus la solitude. Il suffisait qu'elle demeurât immobile. Comme son corps eut attiré des fourmis, les chiens, ici, elle pressentait déjà autour de sa chair une agitation obscure, un remou. Sous-titrage ST' 501 Balionte avait sans doute négligé de bien fermer la fenêtre. Un coup de vent l'ouvrit et le froid de la nuit emplit la chambre. Thérèse se sentait sans courage pour rejeter les couvertures, pour se lever, pour courir pieds nus jusqu'à la croisée. le corps ramassé, le drap tiré jusqu'aux yeux. Elle demeurait immobile, ne recevant que sur ses paupières et sur son front, le souffle glacé. L'immense rumeur des peurs emplissait d'Argelouse. Mais en dépit de ce bruit d'océan, c'était tout de même le silence d'Argelouse. Thérèse... Thérèse songeait que si elle eut aimé souffrir, elle ne se fut pas si profondément enfoncée sous sa couverture. Elle essaya de le repousser un peu, ne put demeurer que quelques secondes, exposée au froid. Puis, elle y réussit plus longtemps, comme par jour. Sans que ce fût selon une volonté délibérée, sa douleur devenait ainsi son occupation. Et qui sait, sa raison d'être monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501